Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Nous recevons cette semaine une personnalité médiatique de premier plan. Il est journaliste de terrain, il a créé des émissions sur différentes chaînes de télévision, des émissions emblématiques, il y a eu Zone interdite sur M6, il y a eu Reporter, sur La 5, il y a eu Des racines et des ailes. Sur France 3, il a dirigé le groupe France Télévisions, ce grand paquebot. Il est également écrivain et il est cette semaine dans VIP. Patrick de Carolis, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci de venir aussi, c'est vrai que vous avez une vie trépidante, compliquée, complexe en tout cas à un moment. Très riche. Très riche, non mais c'est vrai, très riche. Et ça faisait plusieurs années qu'on vous guettait et on vous reçoit à l'occasion de la sortie d'un livre chez Plon, qui a un très joli titre qui va tout de suite faire sourire les téléspectateurs. Patrick de Carolis, Les ailes intérieures. Voilà, des racines et des ailes, on fait tous le lien à cette émission qui est une émission affective, je crois, déjà pour beaucoup de gens, et à laquelle vous êtes à jamais associés, même si depuis, bien sûr, d'autres présentateurs sont passés sur cette émission. Pourquoi un livre aujourd'hui, maintenant ? Parce que l'âge aidant à 62 ans, après 43 ans de journalisme, de télé, après une rupture avec la télévision depuis deux ans, j'avais envie de revenir un peu sur quelques souvenirs, de revenir sur des épisodes de ma vie, sur des joies, sur des rencontres, sur des blessures aussi, sur, voilà, c'était à la fois une volonté de plonger en moi-même, de réfléchir sur ce que j'étais vraiment, sur ce parcours. Je m'étais toujours dit que je ne me retournerais jamais. Et voilà, c'est la première fois que je me retourne. Et puis, c'était une façon aussi, et là, c'est un autre versant, une autre, une façon de voir cette écriture, c'était aussi de rendre hommage, peut-être, sans doute, à toutes les équipes qui ont œuvré avec moi, à France Télévisions notamment, lors de mon mandat comme président de France Télévisions, pour les remercier, et pour leur dire, vous pouvez être fiers de cette période-là, parce que j'ai eu l'impression que cette période-là avait été un peu, pas oubliée, mais un peu sacrifiée, on va dire, sur l'autel de la politique. Et voilà, donc j'avais envie de rentrer en moi-même, et puis de dire les choses simplement, sans animosité, avec beaucoup de franchise. Et ce titre, d'ailleurs, il n'est pas de moi, il est de Paul Valéry, qui dit, j'ouvre profondément, chaque fois, toujours pour la première fois, ces ailes intérieures qui battent le temps vrai, elles portent celui qui est, de celui qui fut, à celui qui va être. Et j'ai dit, c'est formidable, c'est exactement ce que j'ai envie de faire en ce moment, donc je me suis mis dans l'écriture de ce livre. – Alors, vous savez, je vais vous dire, j'ai eu une surprise, moi, en le lisant. D'abord, c'était très intéressant, parce que c'est vrai que l'affaire de France Télévisions et tout ce qui vous est tombé dessus après, en termes de justice, nous, on l'a vu de loin, on l'a vu dans les journaux, on n'est pas forcément au courant de tout. – C'est incompréhensible. Si on n'explique pas les choses, et c'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer, c'est incompréhensible, et on a dit tout et n'importe quoi, on a fait des amalgames, et c'était cruel, parce qu'on a voulu, à un moment donné, profiter de cette occasion-là pour un peu me salir, mais bon, c'est le jeu, semble-t-il, de cette société. Et donc, voilà, c'est complètement incompréhensible. Et c'est pour ça que je fais référence à Éloire, à un moment donné, en disant, aurais-je un jour réponse à tout ? Parce que moi, je ne sais toujours pas pourquoi je suis dans ce cas-là. – Mais alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est que je m'attendais à un livre avec beaucoup plus de colère, pour être honnête, et j'ai trouvé un livre plein de joie, vraiment, parce que finalement, cette affaire-là, vous en parlez dans la deuxième partie du livre, vous dites votre vérité, vous reprenez par le menu, ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là, etc., sur un plan politique, sur un plan… Et ça, c'est intéressant, mais avant tout ça, c'est un livre qui est irrigué par ce que vous êtes et par votre carrière avant d'être président de France Télévisions, et c'est une carrière qui est riche, qui s'est passée sur plusieurs charnes de télévision, c'est la carrière d'un journaliste de terrain aussi, qui a vécu aussi l'aventure de la 5, on en reparlera. Mais oui, c'est ça, il y a beaucoup de joie et de fierté d'avoir participé à certaines aventures humaines, souvent, les aventures télévisuelles sont avant tout des aventures humaines, d'avoir mis sur pied des émissions dont les gens se souviennent, qui existent d'ailleurs toujours, si on parle de zone interdite, c'est toujours là, depuis 20 ans. Zone interdite, c'est ça ? Zone interdite, 23. 23. C'est né en 93. Et Déraciné des ailes, à quel âge ? C'est né en 97, c'est-à-dire 19 ans. Ah oui, voilà. Donc des beaux, entre guillemets, produits télévisuels qui durent. Vous savez, moi, quand je reçois un livre, j'ai ma petite manie, je regarde toujours les premiers mots et les derniers mots. Et très souvent, c'est marrant parce que les auteurs ne s'en rendent jamais compte, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais ça marche encore pour vous, très souvent, il y a un lien. Alors, je fais l'exercice avec vous. Oh, une phrase de William Shakespeare, « Pour ouvrir, le passé est un prologue ». D'accord ? Vous vous souvenez de votre dernière phrase ? Ma dernière phrase, ça doit être « C'est par la fin que tout commence ». Vous l'avez fait exprès ? Oui. « Le passé est un prologue ». Ah, vous l'avez fait exprès. « C'est par la fin que tout commence ». Comment à chaque fois, le début du livre et la fin du livre se répondent ? La boucle est bloquée. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire avec ces phrases ? « Tout passé est un prologue » parce que je pense que « Tout passé est fécond » quel qu'il soit, à condition de ne pas s'enfermer dans le passé. Je suis un homme qui a été nourri quand j'étais à Arles et je suis né dans cette ville. Je suis un enfant d'Arles. Oui, je suis un enfant d'Arles et donc j'ai aimé la pierre, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé ce qu'on me léguait déjà, ce que l'histoire me léguait, ce que le passé me léguait. Et donc, soit vous vous enfermez là-dedans et vous êtes dos à l'avenir, soit vous trouvez dans ce passé-là quelque chose de fécond et quelque chose qui va vous projeter dans le futur. Les racines qui vont vous donner des ailes. C'est toujours ça, c'est pour ça que je... Et donc, « Tout passé est un prologue », c'est ça. Ça veut dire « Tout passé, à condition qu'on ne s'enferme pas, est le début de quelque chose » parce que c'est le début de quelque chose. Alors, c'est le début du livre, c'est le début d'une autre vie, c'est le début d'une autre période de votre vie. Et « C'est par la fin que tout commence », c'était la phrase live motif que je prononçais à la fin de chacune de mes émissions du Grand Tour. J'ai fait 13 émissions du Grand Tour et je disais, l'épisode est terminé, mais le voyage continue, c'est par la fin que tout commence. Et donc, j'ai trouvé que ma vie ne pouvait pas s'arrêter à 62 ans, ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'est par la fin que tout commence. Il y a une période qui s'est terminée et je vais ouvrir la suivante. Et je ne sais pas quelle sera la suivante, mais si l'avenir est vraiment l'avenir, elle est forcément inattendue. – Vous la citez, celle-là, en n'arrivant pas à retrouver l'auteur. D'ailleurs, nous lançons un appel, Patrick Goucoury, c'est moi-même. Si vous connaissez l'auteur de cette citation, merci de nous écrire à KTO pour qu'on puisse avertir Patrick. Qu'il sache un peu, mais c'est vrai que c'est... – Oui, je prends beaucoup de notes. Et là, j'avais mis des guillemets et je n'ai pas mis l'auteur. Et donc, je ne voulais pas trahir et j'ai dit, je ne me souviens plus qui a écrit cette phrase, qui a dit cette phrase. – Qui a écrit cette phrase. Il y a quelque chose d'assez émouvant aussi dans votre livre. Nous, on a la chance, vous et moi, d'être journaliste, de faire des métiers passionnants où l'on rencontre beaucoup de gens, des gens qui vont nous marquer plus que d'autres. Et ce livre est dédié à vos enfants, mais aussi à Dominique Baudis. – Oui. – Et ça, je me suis dit, waouh, c'est un bel hommage, c'est un beau geste. Vous, c'était un ami, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup soutenu aussi. – Moi, c'est quelqu'un que j'ai connu, j'ai... – Vous étiez tout jeune, même. – J'étais tout jeune. – Oui. – Je l'ai connu en 75, au moment de mon entrée à TF1. Donc, voilà, je devais avoir 21 ans, je crois. Et il était le présentateur, il était beau, il était magnifique, un talent fou, il était le présentateur vedette. Puis après, il a quitté la présentation pour aller sur le terrain, il était grand reporter, correspondant à l'étranger, au Liban, c'est-à-dire au Liban, c'était le Liban en guerre. – Oui. – Et puis après, il a eu cette carrière politique, avec mesure, avec sincérité, il a pris la suite de son père, il n'est pas allé sur une autre ville, il a refusé tous les fauteuils ministériels. Et il a pris un jour le CSA, la présidence du CSA, et cet homme a démontré une indépendance farouche à la tête du CSA. Il m'a élu président de France Télévisions, alors que ni l'Elysée, ni Matignon, ni la rue de Valois, c'est-à-dire le ministère de la Culture, ne souhaitaient que ce soit moi à l'époque. Et il y a eu une sorte de souffle d'indépendance à ce moment-là. Et puis après, il y a la troisième période, que je salue également, qui est la cabale, qui a été menée contre lui, la souffrance qu'il en a éprouvée. – Je revois ces images de lui à la télévision en train de transpirer. – Oui, les imandises qui ont été proférées. Enfin bref, c'est des… – Une blessure qui ne s'est jamais refermée. – Une blessure qui ne s'est jamais refermée, il en a souffert dans sa chair. Et voilà, alors moi, je n'ai pas souffert ce qu'il a souffert, et Dieu merci. Mais voilà, j'ai voulu rendre hommage simplement, à la fois pour lui donner la parole à l'intérieur du livre, mais aussi pour lui dédier ce livre, parce que lui aussi a eu à faire ce chemin à l'intérieur de lui-même pour dépasser les cabales, pour dépasser franchement tout ce qui a été dit de sale sur lui. Et je suis resté ami avec son épouse, Isabelle, qui a été très ému que je dédie ce livre à Dominique. C'était la première fois qu'on repensait à lui. – Quand vous vous retournez, puisque vous avez fait cet exercice que vous ne pensiez pas faire, quand vous vous retournez aujourd'hui, vous dites à 62 ans, voilà, je me retourne sur un parcours. Si vous pouviez rencontrer le jeune Patrick de Carolis qui débute dans le journalisme avec son enthousiasme, sa pêche, son envie, vous lui diriez quoi aujourd'hui à ce jeune garçon de 21 ans peut-être ? – Vous savez, dans un de mes livres, un livre de poésie qui s'appelait Refuge pour tant d'orage, j'ai cette phrase, je mets dans la bouche, dans les personnages, je dis « Que sont devenus les mots déposés aux pieds de ta jeunesse ? » – Et alors ? Que sont-ils devenus ? – Que sont-ils devenus ? Que sont devenus ces mots ? Eh bien, je pense avoir accompli toutes les promesses que je m'étais faites. Et voilà, donc je referai le même parcours si le même parcours m'était offert. – Vous lui donnez un conseil quand même à ce jeune homme ? – Un conseil ? – Ouais. – Celui que je donne à mes quatre enfants. – Qui est ? – C'est-à-dire d'être même, de se réaliser, de ne jamais regretter leur vie. Et donc, si jamais ils se sentent babiens dans une voie, qu'ils changent de voie. L'essentiel, c'est d'être en harmonie avec soi-même, d'être heureux et ne pas forcément faire quelque chose. Quand on a la chance de ne pas faire quelque chose qui vous est imposé et de le choisir, c'est tellement merveilleux, c'est tellement extraordinaire. Moi, j'ai eu cette chance-là, d'être comme ça, comme un bateau sur un fleuve qui arrive de port en port et où tout arrive. Alors, en même temps, quand je raconte ça, je revois aussi des efforts, parce que ça demande un effort, ça demande du travail. Rien n'est jamais acquis tout seul, c'est pas vrai. Après, on se fait, on revoit le passé, on oublie les heures difficiles, on oublie les efforts, on ne voit que les ports. Mais voilà, je leur dirais en tout cas d'être même en harmonie avec eux-mêmes. Je crois que c'est ça, la clé du bonheur. Vous avez eu la tentation à un moment d'aller faire autre chose, mais complètement autre chose. Oui, j'ai eu des tentations. J'ai eu la tentation, je faisais de la danse quand j'étais jeune, je faisais du théâtre quand j'étais jeune. Après, j'ai arrêté, j'ai fait du journalisme. Et vous savez, il y a des périodes journalistiques, je n'en parle pas trop dans ce livre. Vous avez eu des périodes un peu dures de chômage. Oui, voilà, j'ai eu une période où vous décidez de ne pas accepter quelque chose, donc vous donnez votre démission, vous êtes jeune, vous venez d'avoir un enfant. Je me dis qu'à ce moment-là, j'ai 30 ans, si je ne le fais pas, je ne sais pas à 50 ans que je le ferai, donc je le fais. Oui, sauf que 8 mois plus tard, je ne joue pas de travail. Voilà, 8 mois plus tard, on se dit, et là, je décide de changer de voie, c'est-à-dire je décide de partir faire de la communication dans une agence au moment où le destin vous rattrape et vous propose un poste de grand reporter. Et là, je revois cet homme qui était le patron de cette agence de communication, qui m'avait envoyé dans une ville pour monter une de ses agences et je lui dis, voilà, j'ai ça, il sent ma gêne et je le revois, il prend le contrat que j'avais signé avec lui et il le déchire devant moi et il me dit, tu es libre. Et c'était un don formidable et je l'ai remercié, il n'est plus là depuis et là, hop, je suis reparti en télévision et j'ai refait de la télévision. Voilà, donc c'est des parcours comme ça qui font qu'à un moment donné, on vous demande de reprendre la mer, vous reprenez la mer, vous hissez les voiles et puis à nouveau, vous avez les tempêtes et puis vous êtes heureux comme tous les marins d'affronter ces tempêtes parce qu'il n'y a pas de bons marins sans tempête. Dès que vous prenez la mer, vous avez envie d'avoir cet élément qui gonfle vos voiles. Je vais complètement sortir du déroulé de l'émission mais d'un seul coup, vous parlez de ça et vous savez ce que j'ai en tête. J'ai eu la chance de visiter votre très beau village de Rocamadour où vous avez votre maison de campagne. Oui, une maison de campagne. Et j'ai visité ce village de nuit avec le curé que je salue au passage, Ronan de Gouvello, qui était encore curé là-bas à l'époque, qui faisait visiter au flambeau. C'était recteur de Rocamadour qui maintenant est parti à Cahors. Ah ben voilà, en tout cas je le salue parce que ça reste un moment incroyable de ma vie, cette visite au flambeau de cette ville et à un moment il nous a emmenés dans l'église et il nous raconte l'histoire de ce naufrage, de ce bateau. C'est marrant, vous parlez de ça ? Et à ce coup je revois cette image de gens qui ont été sauvés, on dit qu'ils ont été sauvés par la Vierge. Je ne me souviens plus exactement de l'histoire, mais vous parlez de tempête, de bateau et d'à ce coup, voilà, cette image de Rocamadour qui est bien connue à Rocamadour. Notre-Dame de Rocamadour était la patronne de beaucoup de marins. À Saint-Malo, vous avez une chapelle au Canada, vous avez une chapelle consacrée à Saint-Amadour. Donc oui, c'était quand Cartier part à la conquête, alors je ne sais pas si ce n'est pas son quatrième voyage qu'il fait au Canada, tout son équipage est pris du scorbut, il prit Notre-Dame de Rocamadour, ils arrivent à bon port, mais il prit Notre-Dame de Rocamadour. Donc il y a sans doute un lien très étroit entre ce village perché au flanc d'un canyon et des marins. Alors peut-être était-ce parce qu'il y avait sans doute des bois qui venaient de la région et qui servaient à faire des mâts de bateau ou des bateaux. Et vous, vous avez prié Notre-Dame de Rocamadour quand ça allait vraiment mal ? Alors moi, je prie régulièrement, oui. Je prie régulièrement, mais là aussi c'est une prière intime. Voilà, j'ai un lien avec la foi qui est très présent. Vous avez été éduqué de toute façon dans la foi chrétienne ? Alors oui, 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 oui. J'ai eu cette chance en tout cas qu'on m'éveille à la religion, mais je n'ai pas la foi du charbonnier, c'est-à-dire que je ne suis pas tombé dedans comme ça et tout n'est pas parole d'évangile pour moi. Et donc j'ai une discussion permanente avec le ciel. J'ai des questionnements, alors parfois c'est fusionnel et parfois je tiens à distance, tout ça. Donc il y a un vrai questionnement, il y a un vrai doute, je crois que c'est ça la foi. Une fois la Bernanos alors ? 24 heures de doute pour une minute d'espérance ? Exactement, exactement. Voilà, Pascal, c'est le pari de Pascal. Mais tout ça, c'est une nourriture. Et tout ça, c'est une façon aussi de voir la société différemment. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le christianisme vous apporte des valeurs qui vous permettent aussi de les appliquer et de les transmettre et de voir dans la société. vous pouvez avoir une attitude chrétienne dans la société de partage, d'écoute, de serviabilité, d'aide, d'entraide. Tout ça ne vient pas que de la religion, quelle que soit la religion d'ailleurs, parce qu'il y a des laïcs qui sont dans l'entraide, etc., et qui font ça très bien. Vous, c'est passé par là en tout cas. Mais moi, c'est passé par là, c'est une aide et c'est un questionnement en tout cas qui m'intéresse. Mais parfois, c'est un questionnement qui est... Tonique ? Tonique. Alors, qui vous intéresse plus que ça ? Parce que vous avez dans votre maison, vous avez la chance d'avoir une chapelle que vous avez restaurée ? Ah oui, alors moi, j'ai une petite ferme et puis j'avais un hangar. Ah ben, c'est pas ce que j'appelle une chapelle, un hangar. Eh oui, mais je vais vous raconter l'histoire. D'accord. Je vais vous raconter l'histoire. Ah ben, allez-y, cher ami. Et ce hangar, je me disais, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais pas le remonter comme ça avec l'hangar. Et j'ai dit, ben, je vais faire ma chapelle. Et donc, j'ai remonté avec un ouvrier formidable qui est un sculpteur de pierre. On a remonté cette chapelle en pierre sèche. Et puis, j'ai fait appel, vous l'avez cité tout à l'heure, à Renan de Gouvello, qui était le recteur de Rocamadour. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez, mon père ? Il me dit, c'est formidable. Il se passe des miracles ici, c'est génial. Et l'orientation, mais l'orientation est parfaite parce qu'elle n'était pas à l'est. Mais elle a regardé Rocamadour, elle a regardé la basilique de Rocamadour, de Notre-Dame. Donc, tout ça, j'ai fait faire les vitraux par ma fille, Joséphine, qui a dessiné les vitraux. On a fait appel après à un artisan, un merveilleux artisan, qui chante à le Jean, qui a fabriqué ces vitraux. Et puis après, il y a un ami évêque et Renan, le recteur, qui était encore recteur, qui est venu la bénir. Qui est venu la bénir. Pas la consacrer, mais la bénir. On a fait une messe. Et je l'ai dédiée à saint Thomas d'Aquin. C'est un choix fort, saint Thomas d'Aquin. Pourquoi saint Thomas d'Aquin ? Parce que c'est un docteur de l'Église. J'ai lu beaucoup de choses de lui. Pas la somme théologique en entier. Non, pas la somme. Vous auriez mon admiration totale, cher ami. Une vie ne suffirait pas. Mais il y a des choses qui m'ont intéressé, qui ont nourri un peu mon questionnement. Et puis, il y a un petit détail. Et ce détail, ma famille est provençale du côté de ma mère. C'est vrai. Et elle est italienne du côté de mon père. Sans doute d'origine très napolitaine, Naples et Rome. Et la branche la plus immédiate vient d'un petit village qui est au sud de Rome, dans le Lassium, qui est juste en face de Monte Cassino, et qui s'appelle Rocaseca, la roche sèche. De Rocaseca à Rocamadour, il y avait quelque chose. Et qui est né à Rocaseca ? Saint Thomas d'Aquin. Donc, je me dis, tiens, ça t'intéresse. Il y a beaucoup de citations ou de textes qui sont nourrissants chez lui. On va la dédier à Saint Thomas d'Aquin. Incroyable. Vous savez tout de moi. Ah oui ? C'est vrai que vous le disiez dans le livre, le lien avec Saint Thomas d'Aquin. C'est intéressant. On parle des racines, on parle des ailes. Vous dites, moi, mes racines sont à la fois provençales et italiennes. Rocamadour, c'est important, c'est un choix d'adulte. Mais Arles est le choix qu'on a fait enfant pour moi. Et ça me porte aujourd'hui. Et vous dites quelque chose de très fort aussi dans ce livre, Les ailes intérieures. Vous dites, ma mère était une sainte. Waouh ! Pour dire ça de sa maman, ça doit être un sacré personnage, votre maman. Vous savez, c'est la piété à l'envers. La piété à l'envers. Il va falloir m'expliquer, Patrick de Carolis. C'est une image qui me vient comme ça qui est sans doute ridicule. Ma mère est morte dans mes bras. Et j'ai recueilli son dernier souffle. Et c'était le fils qui tenait la mère dans ses bras. Et pas l'inverse. Et ça, ça vous marque. Ça vous marque à jamais. Voir ce dernier souffle partir d'une femme que vous avez adorée, qui vous a adorée, qui a adoré tous ses enfants, c'est à la fois une blessure et une grâce. Pourquoi elle était sainte, cette femme ? Parce qu'elle n'était qu'amour. Il n'y avait que de l'amour chez elle. Moi, comme je le dis dans mon livre, j'ai eu une enfance très heureuse. Je n'ai pas eu de blessure. Je n'ai pas été violenté. Comme je le dis, mon enfance ne servira à rien à un scénariste de fiction et de roman policier. C'était que le bonheur. Et donc, cette femme, elle est partie trop tôt. Et voilà. Alors, c'est le bonheur. Et puis, il y a une anecdote qui en dit beaucoup. C'est l'humilité aussi. Parce qu'évidemment, comme tout haut personnage connu en France, vous avez été décorée. Et à un moment, vous avez eu le... C'est le mérite ? Oui, c'est la première fois que je recevais le... Et vous arrivez en famille en disant, ouais, regardez, je suis le premier décoré. Enfin, quelqu'un de décoré dans la famille. Et votre mère a fait... Il y en a un autre qui a été décoré avant toi. Et là, vous tombez des nus parce que... Oui, oui. Parce que mon père avait été décoré de la croix de guerre pour... avec palme pour... Oui. Voilà. Pour faits héroïques, quoi. Pour un acte héroïque. Et il ne l'avait jamais dit. Et voilà. C'était ça. Mes parents, c'était l'humilité permanente. C'était... On ne parlait pas de tout ça. Ce n'est pas important. Il avait une pension. Il ne la touchait pas. Lorsqu'il est mort, il avait droit aux honneurs militaires. Il n'en a pas voulu. Il a dit, non, je ne vois rien. Donc, c'est... Voilà. On a été bercés, élevés dans cette simplicité, dans cet amour et... Avec des valeurs. Oui, dans cette vérité-là. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que... Et vous disiez tout à l'heure quelque chose qui a fait tilt à mon oreille. Vous disiez, vous avez écrit, on ne sent pas de violence dans votre livre. Vous avez dit, on sent de la joie, mais il n'y a pas de colère. Cette colère-là, j'ai essayé de l'évacuer en pensant à eux, voilà, parce qu'il ne doit pas y avoir de colère. En même temps, tout au début du livre, il y a une réflexion intéressante sur le temps. Souvent, le temps est notre allié. Quand il y a de l'amertume et de la colère, il faut laisser passer un petit peu de temps. Et vous dites, très justement, on est dans... Je vous dis, je n'ai cédé ni aux uns ni aux autres. J'ai pris mon temps pour écrire ce livre, sous-entendu. Une notion oubliée qui semble nous faire défaut. Notre addiction à l'immédiateté n'est-elle pas une des faiblesses majeures de nos sociétés modernes ? Et moi, je lis ça et je me dis, évidemment. Évidemment, cette addiction à l'immédiateté, et vous n'avez pas cédé à ça. J'imagine que plein de gens vous ont demandé d'écrire un livre. Je laisse le temps de réfléchir, de prendre du temps. En France Télévisions, tout de suite, on m'a demandé, effectivement... Classique. Et j'ai donné du temps au temps. Oui, parce que je pense que c'est un travers de la presse, l'immédiateté, aujourd'hui. Il n'y a plus le filtre de la réflexion. Et il n'y a plus le filtre de l'analyse. Et puis le filtre de la douleur, aussi. Le temps que la douleur... Et puis tout est mis sur le même plan. Un détail comme le socle d'une statue. Vous voyez, c'est terrible. Et je crois que notre métier, c'est aussi l'analyse. C'est le fait. Mais c'est aussi l'analyse, la mise en perspective. C'est d'être des passeurs. Ce n'est pas simplement d'aboyer dans un haut-parleur. Et être un passeur, c'est de transmettre. Et on transmet des éléments de compréhension. Et c'est ça qui, aujourd'hui, me fait peur dans le rythme fou que la presse peut prendre dans le traitement de son information. Et comme une information chasse une autre information, et qu'une vérité chasse une contre-vérité du lendemain, ou une autre vérité du lendemain, on se dit... C'est sous les télés d'info continue 24h sur 24. – Ce n'est pas que ça, ça peut être ça aussi, mais c'est une partie en tout cas. Voilà, donc c'est pour ça que je... Moi, j'ai commencé le métier, je vais faire un peu vieux journaliste, mais on était en film. Et lorsque vous reveniez du terrain, il fallait passer par la pièce de développement de votre film. Et on vous disait, ton film est développé dans deux heures. Qu'est-ce que vous faisiez pendant deux heures ? Vous écriviez votre papier. Vous téléphoniez pour avoir un complément d'information, etc. Là, aujourd'hui, vous êtes en vidéo, vous êtes en direct, il n'y a plus ce temps de... Dès que vous la recevez, il faut être le premier à redonner l'information. Et hop, on la réinjecte dans les tuyaux, on redonne l'information, elle n'est pas filtrée, elle n'est pas analysée. – Mais le JT qui regarde, moi pour avoir travaillé longtemps à France 3, certains sujets sont finis de monter au début du JT, au milieu du JT, et vont être diffusés à 30 secondes près, ils n'étaient pas prêts les sujets. On est vraiment dans une course, ça ne se voit pas à l'antenne. Mais des fois, certains commentaires sont même faits en direct, on croit qu'ils ne s'enregistraient pas du tout, le journaliste est en train de faire son commentaire en direct, et on peut l'entendre des fois quand ça s'avonne un peu, quand il y a une petite faute. – Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand un journaliste dit quelque chose, c'est répété. – C'est décuplé, et c'est repris par les réseaux sociaux. – S'il dit une vérité, c'est formidable. – Oui, mais si, ce n'est pas une vérité. – Si, ce n'est pas une vérité, s'il y a une imperfection… – Une imprécision, ne serait-ce qu'une imprécision. – On répète l'imprécision. – Vous, dans votre parcours, il y a quelque chose qui a vraiment fait écho en moi, vous avez fait partie de l'aventure de la 5. – Oui, j'étais un des pionniers de la 5. – Un des pionniers, donc vous avez créé une chaîne, et vous dites tout le bonheur et l'excitation qu'il y a à créer une chaîne. – C'est exceptionnel. – Nous, on a vécu la création de KTO, on est quelques-uns anciens, à être là depuis le début quasiment, pas avoir été en amont, mais avoir quand même… Et donc, à titre personnel, totalement, dans ce que vous pouviez écrire, je reconnaissais certaines choses, et puis vous avez fermé la 5, et moi j'ai fermé une chaîne qui n'est pas celle-là, Dieu nous préserve, mais qui est une autre chaîne, qui s'appelait la chaîne Région, qui n'a duré que 5 ans, et que Rémy Fimelin a fermée, alors qu'il avait promis qu'il ne la fermerait pas. – Il a promis tellement de choses. – Vous connaissez le personnage. – Et fermez une chaîne, mais c'est d'une cruauté totale. Je ne sais pas si j'ai déjà autant pleuré en télé. – Oui, on a vécu ça. – Et je revoyais des images, je me suis dit, tiens, avec mon petit parcours à moi et votre grand parcours à vous, on a vécu des choses un petit peu parallèles, tous les deux, donc j'ai compris avec le cœur ce que vous aviez vécu, mais la 5, c'était une grosse aventure franco-italienne, c'était encore autre chose. – C'était une très belle aventure, et je dois, là aussi, lancer un petit hommage à un homme qui a été décrié en son temps, et moi, je ne connaissais pas très bien, mais en tout cas, j'ai eu de très bons rapports avec lui, c'était Robert Arsant, parce qu'il a aimé cette chaîne. – Au point d'y mettre beaucoup d'argent, il a perdu beaucoup d'argent. Et je raconte l'anecdote où il nous avait demandé d'inventer un nouveau 20 heures, c'était ce 20 heures et un générique, ce générique, c'était sur Zaratoustra, vous savez, l'Odyssée de 2001, et donc il y avait ce satellite qui arrivait, la Terre, c'était magnifique, et puis la chaîne a été rachetée par Hachette, la Gardère, et la Gardère et les équipes ont demandé à ce qu'on refasse un générique du 20 heures sur la fin, un an avant la fin de la chaîne, et puis ça a été la fin de la chaîne. Et je me souviens, les collaborateurs de la rédaction, en souvenir, et pour rendre hommage à celui qui avait osé se lancer dans l'information avec la 5, ont remis l'ancien générique avec Zaratoustra. Et ce soir-là, Robert Harsan était avec sa femme, chez lui, et un ami, et il en a pleuré. C'était un petit clin d'œil qu'on lui faisait en disant, merci, c'est la fin, mais on se souviendra. – Parce que c'est de l'humain. Tout ça, c'est de la passion humaine. – Parce que c'est beaucoup d'humains. – Avant tout. – Parce que c'est beaucoup d'humains. Ce sont des investissements, certes, mais il n'y a rien sans l'humain. – Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous associe beaucoup aux émissions emblématiques que vous avez portées. Je parlais de zones interdites, de reporters, des racines et des ailes. On vous s'est engagé dans la défense du patrimoine. Vous avez amené aussi, votre présidence à France Télévisions a été la présidence de l'arrivée de la culture de manière beaucoup plus prégnante sur la chaîne. – Quand je suis arrivé en 2005 à la tête de France Télévisions, il y avait 250 émissions culturelles. En 2010, au moment du départ, il y en avait près de 1 000. – Voilà. – Et ça, c'est tout le travail de nos équipes. Et c'est pour ça que je voulais leur rendre hommage. Tout le travail de Patrice Duhamel, tout le travail de ceux qui ont cru au projet que je portais, qui était le mariage de la qualité de l'audience et le virage éditorial. – Et ça, ça a été, alors ça vous a blessé parce qu'on ne vous a pas remercié pour ça, mais ça a été quand même, on peut penser ce qu'on veut de votre madame, mais une vraie réussite, ça a été de pouvoir porter la culture à des heures de grande écoute, de mettre des opéras, ça ne va jamais marcher, si tu vas voir, ça risque de marcher quand même, de mettre, moi je vous souviens de la série Maupassant, je n'ai pas loupé un seul épisode. Et on sait peut-être moins, et on va en parler parce que je vous ai demandé d'apporter un objet dans cette émission, mais on sait peut-être moins aussi que vous vous intéressez énormément à tout ce qui est peinture, musée, et montrez d'abord l'objet que vous avez apporté, ce sera plus parlant pour les téléspectateurs, Patrick de Carolis, vous êtes arrivé avec un… – J'ai apporté un… – Il n'y avait que vous pour me l'apporter celui-là, un objet, dites-nous ce que c'est. – Écoutez, c'est l'exposition Haudelaire Monet-Munch, qui aujourd'hui, c'est le catalogue, qui aujourd'hui est présentée au musée Marmottant-Monnaie, et le musée Marmottant-Monnaie, je le dirige depuis trois ans. – Je suis folle de jalousie. – Voilà, c'est un vrai bonheur. – Mais qui est un musée ? J'adore ! – C'est un musée maison, c'est un musée d'artistes, c'est un musée de collectionneurs, on a dans ce musée le premier fond mondial d'œuvres de Claude Monet, on a plus de 105 tableaux de Claude Monet, une cinquantaine d'œuvres graphiques, on a le premier fond mondial d'œuvres de Berthe Morisot, et nous allons à la fois des primitifs, avec les enluminures du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, l'impressionnisme, et nous allons jusqu'au XXe siècle avec Chagall. – C'est un musée magnifique et qui appartient à l'Académie des Beaux-Arts, et donc mes confrères de l'Académie des Beaux-Arts se sont réunis un jour et m'ont demandé au départ de mon prédécesseur de prendre les rênes de ce musée, ça fait trois ans que… – Mais quel cadeau ! – Oui, c'est un cadeau magnifique. – C'est vrai que c'est un joli musée, si vous ne connaissez pas, je vous en prie, pour les non-parisiens, venez à Paris, c'est un musée maison, et on évolue dans une maison, donc c'est quand même assez émouvant, et moi qui suis vraiment une fanatique de Berthe Morisot, et aussi de Monet, on se sent chez soi, comme si on était chez soi en train de regarder une exposition aux peintures, et c'est que des chefs-d'oeuvre. – Et là, on a réuni, dans cette exposition, trois peintes qui ne se sont jamais connues, Haudelaire et Suisse, Munch, comme vous le savez, est norvégien, Monet et français. – C'est gentil de dire comme vous le savez, c'est vraiment gentil. – Et autour d'un thème qui est magnifique, qui est peindre l'impossible. Alors pourquoi peindre l'impossible ? Parce que Monet, Claude Monet… – Ah non, c'est un cadeau que vous me l'avez donné. – C'est pour vous, pardon. – Ah bah oui, vous me l'offrez. – Oui, absolument. – Merci beaucoup, c'est très gentil. – Claude Monet dit un jour, écrit à un ami qui est journaliste, il dit en ce moment, je deviens fou, j'essaie de peindre des choses impossibles, de l'eau qui n'arrête pas de bouger, des herbes qui sont sous l'eau, des algues qui sont sous l'eau, c'est à rendre fou. Et ce thème de l'impossible a été traité par ces trois peintres, Rodler, Munch, qui ont travaillé sur la neige, qui ont travaillé sur la lumière, qui ont travaillé sur le soleil, sur le vent. – Monet, beaucoup la neige. – Et donc on a réuni ces trois peintres, c'est d'ailleurs le commissaire d'exposition, Philippe Dagen, qui a eu cette merveilleuse idée. – Et l'exposition court sur combien de mois là ? – Elle est jusqu'au début, tout début février, fin janvier, tout début février. – En tout cas, comptez sur moi pour aller la voir. C'est vrai que l'art aussi nourrit nos vies, alors moi c'est la peinture et vous aussi visiblement, ça peut être la musique, ça peut être... Mais nourrie de nos vies, je ne sais pas, moi quand je ne vais pas bien, je vais dans un musée, je prends une œuvre qui me plaît, mais je vais tout de suite mieux. – C'est ce que je dis, quand je le spleen, quand ça ne va pas, le remède pour moi, c'est d'entrer dans un musée. Et j'évacue tout ça. – Avec un tableau particulièrement, Patrick de Cœur-Lys, qui peut être, ou un auteur, un peintre particulier ? – Non, je suis assez très éclectique dans mes goûts, que ce soit Monet, que ce soit Cranach ou Renoir ou d'autres, là on prépare Pissarro, il y a des choses merveilleuses de Pissarro qu'il a pu faire, ou alors plus contemporaines, mais voilà, j'aime aussi Kombas, vous voyez, c'est des choses qui font le grand écart. Mais j'aime cet acte de l'artiste, j'aime les artistes, j'aime leur force, leur engagement, leur faiblesse, leur solitude. J'aime ce que disaient Proust ou Rilk, Maria Rilk, qui disaient, il ne faut pas être un homme du monde pour être artiste. Sinon, on n'est pas totalement artiste, donc il faut savoir… – C'est tout le combat entre Cézanne et Zola, ça. – Exactement. – Quand je suis allée au musée la dernière fois, j'ai acheté la biographie de Cézanne. – Donc il faut savoir, à un moment donné, se retirer, rentrer en soi et rentrer en solitude, souvent, même si on y trouve du bonheur, parce que la solitude n'est pas simplement un calvaire. Mais il faut faire ça. Et Proust écrivait beaucoup là-dessus, sur la nécessité de travailler, 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 contrairement à, par exemple, à Cocteau, parce qu'il y avait cette dualité Proust et Cocteau, où Proust disait, vous êtes un homme du monde. Mais Cocteau est quand même du talent, aussi. – On parle d'objets, donc vous avez amené ce catalogue, et je vous remercie de me l'offrir, même si je vous ai un petit peu obligé. – Non, non, c'était bon. – C'est gentil, c'est très gentil. – Oui, je vous ai demandé également, Patrick de Carolis, de venir avec une citation, ça a dû être un calvaire pour vous, parce que votre livre est truffé de citations, on a ça aussi en commun, moi j'adore ça, les citations, elles sont tellement vraies, elles disent tellement quelque chose de juste sur nos vies, pour en choisir une… – Quand quelqu'un a dit quelque chose, parfaitement bien dit, mieux que ce que vous pourriez faire, il ne faut pas le paraphraser, donc il faut prendre la phrase, et puis il faut tourner autour, j'aime bien… – Alors, finalement, qu'est-ce que vous avez choisi comme citation parmi tous ces auteurs incroyables qui nous nourrissent ? – Je vous ai évoqué tout à l'heure Saint Thomas d'Aquin, il y a une phrase de lui que je trouve merveilleuse et qui sera sans doute sculptée dans la petite chapelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est « Nous valons ce que valent nos joies ». Et dans « Nous valons ce que valent nos joies », pour moi, il y a surtout la volonté de donner à chaque instant son importance. Le bonheur, ce n'est pas la montre que vous achetez et que vous gagnez après 50 ans… – Je n'en ai pas. – Et qui vous dit « Je suis… » Ce n'est pas l'hélicoptère, ce n'est pas le ceci, ça. C'est le bonheur de chaque instant de respirer, d'avoir avec votre épouse, vos enfants, des vraies relations avec vos amis, c'est de donner du sens à chaque seconde. Il y a dans Monet, dans Claude Monet, cette recherche de vérité. Monet, pour moi, c'est l'homme de l'instant. Il peignait des séries de cathédrales, il en a fait 17 ou 19. Il peignait le même tableau à des horaires différents pour capter la lumière différente de chaque instant, parce que pour lui, c'est l'instant qui était important. – Des aiguilles de porc-coton à Belle-Île-en-Mère. – Et donc, voilà, nous valons ce que valent nos joies, nous valons finalement ce à quoi nous donnons du prix. – Et qu'est-ce qui vous procure une très grande joie, par exemple ? – Le bonheur de… sentir le bonheur de ma famille, sentir l'amour de mon épouse. nous avons 36 ans de mariage, et voilà un choix, si je redevenais plus jeune de 36 ans, je referais le même choix. – Quel rôle ? – La beauté de voir mes enfants heureux, se batailler, se questionner, se hésiter. Je me dis, ça, ils sont vivants. – Exister. – Ah oui, c'est… Voilà, tout ça, c'est les bonheurs simples. – Alors, moi, j'ai triché pour la citation, parce qu'en fait, d'habitude, j'arrive avec une citation que je trouve moi, mais il y en a une que j'ai trouvée dans votre livre, je me suis dit, oh, tant pis, je la prends. Donc vous la connaissez déjà. – Mais elle appartient à tout le monde. – C'est pas grave. Vous allez me dire, vous, de qui elle est, parce que vous le savez. « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. » – Alors là, on est tous ici avec un écrivain, et c'est Aimé Césaire. – Comment ? C'est Aimé Césaire ? – C'est Aimé Césaire, dont j'ai fait adapter à la télévision son œuvre, et j'étais allé le lui annoncer en Martinique, et ça a été un moment extraordinaire. « Cahier d'un retour au pays natal » est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de poésie. Il avait, il était très jeune, quand il a écrit ça, il me semble qu'il avait 26 ans. Il me semble, hein. Il était très jeune, en tout cas. Et je trouve que cette phrase, « Ma bouche sera la bouche de ceux qui n'ont plus de bouche, et ma voix, la liberté de ceux, de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. » – C'est sublime. – Mais c'est un rythme, c'est merveilleux écrire comme Aimé Césaire. Et puis, j'y suis retourné, mais pour son enterrement. Et je me souviens de cette pancarte qui était à côté du cercueil, où les gens tenaient ça en disant, « Pas quittez-nous, pas quittez-nous. » – Aimé Césaire, pas quittez-nous. – Aimé Césaire, pas quittez-nous. Et voilà, je trouvais ça bouleversant. C'est une des belles rencontres que j'ai eues. – C'est la seule que vous citez dans le livre. – Ah non, il y en a d'autres. – En tout cas, de personnages, indépendamment de ceux avec qui vous avez travaillé, mais de personnages comme ça que vous avez… – Sœur Emmanuelle ? – Ah oui, Sœur Emmanuelle, vous citez, pardon. Autant pour moi, Sœur Emmanuelle. – Sœur Emmanuelle. – Mais vous ne prenez pas les plus petits personnages. – Oui, mais qui était un personnage. – Une vraie rencontre aussi. – Une vraie rencontre. – Que vous avez rencontrée la dernière semaine où elle a exercé, entre guillemets… – Elle avait décidé de quitter le Caire et les chiffonniers, parce qu'elle avait décidé, parce que l'âge de la retraite arrivait. – On l'a aidée à décider. – Et donc, on lui a dit, il faut rentrer. – Voilà, il faut rentrer maintenant. – Maintenant, il faut rentrer au pays. Et c'était un déchirement pour elle. Et j'ai dit, il faut que j'aille passer une semaine avec elle. Et donc, je suis parti faire un sujet, un reportage, mais je voulais passer cette semaine. Et je me souviens de cette femme qui avait une énergie, un rayonnement, un soleil dans les yeux. Et à un moment donné, on descend tous les deux, bras dessus, bras dessous, comme ça, elle me prend le bras. Et puis, on voit un tas d'immondices avec des gamins qui jouent dessus. Et j'ai dit, quelle pauvreté, quelle pauvreté. Et elle, elle voit autre chose. Elle voit la vie. Et elle me dit, tu vois, Patrick, c'est beau, la vie. – Ouais. – Et elle a vu ça. Comme une autre anecdote où, à un moment donné, elle était entourée de jeunes Français qui avaient 16, 17, 18 ans, qui venaient comme ça, 15 jours, un mois, en stage pour l'aider. Et qui était un peu décontenancée par l'immensité de la tâche. – Désemparée. – Et désemparée. Et il disait, tout ça, est-ce que ça sert à quelque chose qu'on fait ? Et elle les a regardées avec son œil malicieux en disant, mais vous savez, moi, j'ai passé toute ma vie à remplir des océans avec des gouttes d'eau. Alors, hein, yala ! Et c'était reparti. J'ai trouvé cette femme merveilleuse. Et un jour, je lui pose la question, j'ai dit, mais vous aspirez à la sainteté ? Elle me dit, ah non, pas du tout, j'ai pas ces valeurs-là, tu sais, je pourrais étrangler quelqu'un. Mais à ce moment-là, Dieu me rattrape. C'est quand même magnifique. Elle avait cette simplicité. J'ai beaucoup aimé cette femme. – Oui, on se nourrit. Je crois qu'on est peut-être journaliste pour ça, pour se nourrir un peu des rencontres. Pourquoi vous êtes journaliste, vous ? Pourquoi j'ai été journaliste ? Je sais pas, ça m'est tombé dessus. Alors, ça, c'est... Je parlais de la cheval du Charbonnier, et moi, à 14 ans, je savais que je voulais être journaliste. – Mais pourquoi ? Vous en avez parlé de danse, tout à l'heure, rapidement, de théâtre ? – Sans doute pour ne pas être interprète, pour écrire moi-même, pour être l'auteur de mes propres textes, pour être jeu-jeu. – Oui, mais vous êtes un passeur comme journaliste, vous n'êtes pas interprète, c'est pas vous qui créez l'événement, vous le transmettez, vous le relatez. Donc, il y a quand même un rôle de passeur. – Mais quand, à 17 ans, vous êtes en quête de votre personnalité, vous imaginez beaucoup de choses. Je suis devenu comme ça, peut-être que j'aurais été un piètre danseur ou un mauvais comédien, j'ai eu cette intuition que c'était dans cette voie-là qu'il fallait que j'aille. – Soutenu par vos parents ? – Oui, oui. J'ai quitté mes parents à l'âge de 17 ans après mon bac, j'avais 17 ans et demi, et je leur ai dit, voilà, je veux faire du journalisme, c'est à Paris que ça doit se passer, est-ce que vous m'autorisez ? Oui, et puis hop, ils m'ont aidé, voilà, comme tous les étudiants aujourd'hui, ils m'ont aidé à avoir un logement, ils me payaient mon logement, et puis ça ne suffisait pas, donc j'allais travailler, je me souviens, dans une tour, la tour Kodak du 12e arrondissement, à côté de la gare. – Oui, je la vois très bien. – Paris-Dion, et j'étais veilleur de nuit, donc je rentrais à 9h du soir, j'en sortais à 7h du matin, et puis j'allais vendre le lundi, le samedi, comme beaucoup d'autres étudiants, des costumes, dans un grand magasin parisien, pour me faire un petit peu d'argent, et compléter l'argent que me donnaient mes parents. – On va passer à la dernière séquence de cette émission, Patrick de Carolis, s'il s'agit du questionnaire inattendu, ce sont des petites questions qui partent un peu dans tous les sens, et auxquelles, ma foi, vous répondez un peu comme vous pouvez. – Dans tous les sens aussi. – Dans tous les sens aussi, vous jurez que je ne vous ai pas transmis les questions avant l'émission. – Ah bah, je le jure. – Levez-le à ma droite et dites je le jure, voilà. – Quelle est la dernière fois que vous avez pleuré ? Quand est-ce que vous avez pleuré pour la dernière fois ? C'est mieux dit comme ça. – Qu'est-ce que j'ai pleuré la dernière fois ? Je la raconte dans le livre. – Ah bah, c'est celle-là, c'est la grosse crise de l'arbre qui est dans le livre, à la fin du livre. – Hum. – Grosse crise de l'arbre. – Oui, c'est... Oui, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi je m'étais retiré de la télévision, pourquoi on m'avait retiré de la télévision. Quand vous avez l'image du soupçon qui plane sur vous, c'est le pire des supplices. Quand vous avez été élevé dans des valeurs d'honnêteté, justement, l'honnêteté devient un talon d'Achille. C'est-à-dire, cette valeur-là, elle vous rend un peu plus fragile. Quand vous êtes un voyou et quand vous traitez de voyou, vous avez le cuir tanné. Quand vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas l'habitude. Donc, vous arrivez de pleurer. – Une minute de silence, à qui ou à quoi la consacreriez-vous ? Quelle cause pour laquelle vous feriez une minute de silence ? Quel combat ? Quelle mémoire ? – Hum... – C'est difficile, ça. – Une minute de silence, pour qui ? – Ou pourquoi ? – Dominique Baudis. – Oui. Si vous deviez nous faire un petit conseil de lecture, vous nous conseilleriez quel livre qui vous a enthousiasmé récemment ou alors que vous relisez régulièrement depuis longtemps ? – En ce moment, je lis un très joli livre, très puissant, de Laurent Godet. – Ah, le son dernier ? – Écoutez nos défaites. – Écoutez, il paraît qu'il est magnifique. – Voilà, je le confirme. – Oui. – Je le confirme. J'aime beaucoup cet écrivain. – Oui. – C'est un vrai écrivain. – J'ai adoré le soleil d'Escorta. – Oui. – J'ai adoré la porte des enfers. – Le soleil d'Escorta, c'était son concours. – C'était son concours. – La porte des enfers. Voilà, c'est un homme qu'on ne voit pas beaucoup. – Non. – Qui a un talent fou, qui a une très belle plume, qui ose beaucoup de choses dans son... dans ses écritures. Voilà. C'est quelque chose que... Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie et que je ne connais pas. Donc, voilà, c'est tout. Je ne peux pas te déliciter. – J'ai eu la chance, moi, de l'interviewer au Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo, où je suis chaque année. On a des animateurs, on a la chance d'interviewer des écrivains incroyables. Et ça reste un grand souvenir, Laurent Gaudet, par l'humilité et par le talent. – Très heureux, très humble. – Oui, j'ai fait un truc que vous n'avez pas fait. Voilà, on y arrive. – Un conseil musical pour nous ? – Conseil musical ? – Oui. – Alors, musical et danse. En ce moment, à l'Opéra de Paris, vous avez, je ne connais pas les dates exactes, mais je suis allé voir dernièrement, quelque chose de formidable, deux ballets, un ballet de Forsyth et un ballet d'une chorégraphe qui s'appelle Crystal Pite, qui a chorégraphié sur une adaptation des quatre saisons de Vivaldi, quelque chose de merveilleux. Donc, ces quatre saisons-là, revisitées pour ce ballet de Crystal Pite, m'ont enthousiasmé. Voilà. – Eh bien voilà, alors quand vous vous construisez votre week-end à Paris, il y a donc l'Opéra de Paris, le musée Marmotte en Monet, une dédicace du livre de Patrick de Carolis, c'est pas mal aussi, je suis en train de faire le week-end des gens à Paris. Ah bah tenez, en parlant de dédicaces, Patrick de Carolis, ceci est le livre d'or de l'émission VIP, tout nouveau, pour cette nouvelle année qui démarre, parce que vous êtes un de nos premiers invités. Donc, on a eu Philippe Lioré, on a eu Myriam Boyer, on a eu Gauthier Capuçon et ça, c'est la page de Patrick de Carolis. Vous avez choisi une couleur un peu parme et violette pour écrire, pour quelles raisons ? – Oui, j'aime bien le parme. – Tout simplement. – C'est le prune, prune, parme. – Voilà, c'est prune. – C'est prune, oui. – C'est important d'être précis, nous sommes entre journalistes, c'est très important d'être précis. Pendant ce temps-là, moi, je vous laisse écrire, hein ? – Vous… – Ils font tous pareil, ils lisent ce que les autres ont écrit. – Non, non, je regarde l'écriture. Je trouve ça… – L'écriture est parlante, hein. Patrick de Carolis, Les ailes intérieures, c'est chez Plon, c'est sorti à l'heure où on enregistre cette émission il y a une dizaine de jours, c'est le parcours d'un journaliste, un parcours en profondeur, quelqu'un qui fait son auto-analyse, son auto-critique aussi, et puis ça donne un point de vue sur cette fameuse affaire qui, comme vous dites, en utilisant ce mot, vous a entaché. Voilà, c'est une lecture que je vous conseille, c'est bien écrit, mais là on sent qu'on a un écrivain dans les mains. – Et dont j'attends le verdict avec impatience et sérénité. – C'est quand le verdict ? – Je pense que le procès aura lieu en novembre. – Oui, c'est bientôt. – Et donc dans la foulée, j'espère en tout cas. – Oui, on ne vous sent pas très inquiet. – Je suis serein. – Je suis serein. Et puis indépendamment de cela, j'en profite pendant que vous écrivez, Patrick, moi je suis très citation, et alors ça m'a vexée parce que c'est truffé de citations que je ne connaissais pas et je pense quand même en connaître pas mal. Donc voilà, c'est aussi quelque part un ouvrage littéraire, il y a des réflexions également sur la place de l'art dans nos vies, la place de la culture qui m'ont fait réfléchir et comment cette culture et cet art peuvent être amenés, nous dans les médias et la responsabilité qu'on peut avoir, nous médias, par rapport à... Voilà, la musique est souvent très représentée, peut-être la culture est là un petit peu moins. Qu'est-ce que vous nous écrivez de beau, Patrick de Carolis ? – J'essaie de trouver quelque chose, je vous écoute en même temps. – On vous laisse écrire, on vous laisse écrire. Pendant ce temps-là, je rappelle, donc j'en profite, l'exposition au musée Marmottan-Monnaie, Odelaire, Monnaie, Munch, « Peindre l'impossible ». Je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas vu, mais je veux bien le croire sur parole que cette expo doit être totalement incroyable et j'ai la chance de récupérer le catalogue de cette exposition. Et pendant ce temps-là, on leur demande un truc incroyable à nos invités, il faut qu'ils écrivent en même temps, qu'ils réfléchissent, qu'ils n'oublient pas leur objet, leur citation, cette émission est dingue. Qu'est-ce que vous avez écrit, Patrick de Carolis ? – Merci Emmanuel. – De rien. – Voici déployé mes ailes intérieures, elles portent vers vous mon très amical souvenir, bonne et belle vie. – Ça, c'est un écrivain. Il n'y a pas de doute. Merci infiniment. Vous souhaitez quoi pour la suite ? Un bon procès ? – Oui. – Mais pour plus loin. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour plus loin ? – Je ne sais pas. Franchement, je… – De revenir à la télé peut-être, parce que tout le monde demande quand est-ce que vous revenez ? – Oui, mais franchement, je n'ai pas d'idée précise. Je me dis qu'il faut laisser passer cette période-là et qu'après, l'énergie et les bonnes ondes vont revenir. – En tout cas, je vous souhaite une belle continuation, Patrick de Carolis. – Merci de m'avoir accueilli. – Merci infiniment. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501